Générique 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 C'est quelqu'un qui est dans les affaires de voiture, dans beaucoup d'affaires, je pense, qui sera utile à chacun d'entre nous. Voilà, donc nous sommes en train de faire soit quelque chose pour que, désormais, si nous organisons un programme à Bruxelles, la France soit à mesure d'apporter son soutien, l'Italie soit à mesure de partir son soutien. Si désormais nous organisons un programme en Italie, le comité de Bruxelles aussi et le comité de la Suisse, n'est-ce pas, soient obligés de soutenir. Donc, les différents comités dans différents pays, concernant le ministère, chacun sera obligé de contribuer, moi-même, à quelque chose, chaque fin du mois, pour soutenir le ministère. Et il y a aussi de l'argent qu'on mettra de côté pour les différents croisades dans les différents pays. Nous appelons ceux de l'Allemagne. Que vous soyez 4, 5, mettez-vous ensemble, je viendrai déjà pour faire à soi quelque chose. Et aussi de l'Espagne. Voilà, dans quelques jours, je serai aussi en Hollande, je serai aussi en Autruche, justement pour faire à soi. Je suis là justement pour ça. Voilà, donc je vais laisser Joël vous vendre son témoignage. Bonjour, bonjour, salam, 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 c'est Tila Lansana et Georges Prospère. En fait, ma témoignage, pour connaître papa Joël Grasso, le prophète, et j'ai été dans le YouTube, la suite, puis j'ai tombé sur son vidéo, et j'ai commencé à regarder son vidéo. Et tout ce qu'il disait, je me voyais, je voyais mon histoire dedans. Et donc, j'ai continué à regarder, mais le jour qu'il a décidé de venir, le croisade de Lyon, et moi-même aussi, j'ai décidé de venir. Quand j'ai décidé de venir, et mon pied gauche a gonflé, mes genoux a gonflé, j'ai appelé ma sœur, j'ai dit ma sœur, j'ai décidé d'y aller au croisade de papa, le prophète Joël Grasso, et mon pied a gonflé, mais de toute façon, on va aller. Il veut ou il ne veut pas, mais on va aller. Et quand ma sœur est venue, on est parti au croisade de Lyon, et voilà, j'avais une petite voiture... Dans le croisade du MAPS, c'est fini, MAPS. Voilà, j'avais une petite voiture, voilà, quand je viens, je trouve que ma voiture, quelqu'un qui a pointé comme ça là, et ça rentre dedans, mais je ne sais pas comment. Et des fois, je me lève, je viens pour monter dans la voiture, je vois l'eau qui est remplie dans la voiture. Je ne comprenais pas, tu ne peux même pas mettre ton pied. Et quand j'ai parti à Lyon, et papa a prié pour nous, lutte d'option, tout ça là, et quand je suis retourné, j'ai dit, ah, je dois changer ma voiture. Je vais changer ma voiture. J'ai décidé de faire un mois, j'ai eu ma voiture, voiture qui est sur le Vogue ici, Citroën et Picasso C4, c'est ça qui est sur le Vogue ici aujourd'hui. C'est grâce au canal de prophète Joel Grasso, je le remercie beaucoup, vraiment, vraiment, c'est tout mon cœur, tout ce qu'il est en train de faire pour moi et ma famille. Et mon frère aussi avait des problèmes, mais quand il a prié pour mon frère, aujourd'hui mon frère, quand il se pose, il dort comme un bébé. Vraiment, je suis très content, toute ma famille, on est très contents. On prie chaque jour pour que Dieu donne longue vie à papa prophète Joel Grasso. Parce que moi j'ai vu, le travail qu'il a fait pour moi, j'ai vu ces ticotacs. Donc je suis convaincu et j'ai décidé de changer ma religion. J'étais musulman, mais aujourd'hui, par la canale de papa prophète Joel Grasso, je suis devenu chrétien. Amen ! Je suis devenu chrétien et voilà. Voilà, donc nous rendons gloire au Seigneur. C'est vraiment un témoignage très croyant. Voilà, c'est vraiment un témoignage très croyant. C'est quelqu'un qui nous a connus au travers des réseaux sociaux, notamment YouTube. YouTube est vraiment très important. Et il découvrait sa vie au travers des aveux. Et c'est comme ça, cette année, la croisade qu'on a eue à Lyon, il est venu, je ne parle pas de la convention, la croisade qu'on a eue à Lyon, à Mars, il s'est rendu, n'est-ce pas, il avait un souci d'achat de voiture, c'était du monde difficile, les prêts et tout ça. Et justement, après la croisade de Lyon, le Seigneur s'est puissamment glorifié, il a pu changer sa voiture. Et nous avons prié aussi pour sa femme. Beaucoup de choses ont changé. Également son frère, qui n'arrivait pas à dormir, il avait tous les soucis. Depuis qu'on a prié pour son frère, surtout on a mis l'anction d'huile. Et aujourd'hui, il dort comme un bébé. Donc nous rendons gloire au Seigneur. Et ce frère est désormais impliqué dans le ministère. Vous voyez combien de fois, aujourd'hui, à cause du ministère, il décide de s'engager corps et âme à Christ. Il donne totalement sa vie à Jésus. Nous rendons gloire au Seigneur. Et une question d'affaires assure. Que le Seigneur vous bénisse pour ce merveilleux témoignage. Et que le Seigneur continue de le bénir, continue de bénir, n'est-ce pas, son épouse. Donc on est ensemble. Désormais, c'est lui qui est le représentant de la Belgique. Voilà, donc nous sommes en train de nous organiser pour que l'année 2018, qu'il y ait une grande croisade ici à Bruxelles. Voilà, c'est tout ce que nous sommes en train d'organiser. Et lui et moi, nous sommes en train d'organiser comment, n'est-ce pas, gérer cette histoire de l'Union Européenne concernant le ministère. Voilà, donc, shalom, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio